Pourquoi est-ce si difficile de se regarder en face ? Pourquoi il y a ce sentiment de rejet qui ne veut pas voir la réalité de ce que l'on met en face ? Nous ne le voyons nulle part ailleurs que dans les autres. Cette réalité que nous disons être dégueulasse, ça se trouve à l'extérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qu'on se dit. Et on voit le monde dans son chaos, toute l'hypocrisie, on voit l'égoïsme, on voit la violence, mais on refuse de savoir que c'est en soi que ça se passe. On a idéalisé soi. On a idéalisé ce que nous croyons être soi. Donc on se donne une image qui donne une bonne impression. C'est une image qui plaît. Et on parcourt l'existence de cette manière. Tout en accusant au toit de soi les choses qui ne vont pas bien. Et ne jamais prendre la responsabilité de ce qui se passe en soi. Donc ce qui se passe en soi passe dans l'inconscience. On se renie de se voir en face. On fuit les états d'âme que nous avons. Et on le transforme par l'idéal qu'on aimerait avoir. Si bien qu'on se raconte des histoires en se ment à soi-même et aux autres. On ne veut pas que l'autre voit que tu es dans un état lamentable. Ça se passe là-bas, mais pas ici. Donc tu ne veux que personne ne voit qui tu es. Et on a tendance à le cacher. Ça veut dire que nos relations les uns avec les autres, c'est faux. On est faux, on n'est pas vrai. On se ment à soi-même et on se ment aux autres. On est... Ça c'est de l'hypocrisie, de la soinoiserie envers soi-même. Nous voulons faire voir ce qui est acceptable. Ce que la société nous dit, c'est que la norme, c'est une bonne morale. Une bonne civilité. Et tout doit être parfait pour que nous puissions être chacun dans notre petit monde à se cacher les uns les autres. Mais que personne ne vienne s'embêter les uns les autres non plus. Que personne ne dise trop la vérité. Et c'est devenu notre société. Donc chacun n'ose pas. On n'ose pas. On n'ose pas dire ce qui se passe vraiment. Parce qu'on se cache à soi-même. Donc on accepte. Il y a le corrompu qui continue à être corrompu. Et même on l'aide. Et on contribue. Et ça contribue à notre bien-être aussi. Parce que nous aussi, on est corrompu. Il n'y a pas d'intégrité. Donc, on se cache à soi-même ce que personne ne veut voir. On le fait en dessous de table. On ne se regarde pas vraiment. Si bien que nos relations, quand elles sont dans le mouvement de la relation, la rencontre, ce sont des relations qui sont sujettes à contradiction, à rivalité. Parce qu'il n'y a pas une véritable rencontre. Il y a une rencontre qui se fait. Mais cette rencontre, elle est rivalisée entre l'image de l'autre et l'image de soi-même. Donc on regarde si l'image en face de soi correspond à ce que j'aimerais voir. Et j'agis, si l'image me plaît, j'agis à rencontrer l'image que j'aime bien. Et on devient amis. Mais amis de quoi ? Amis de nos aspirations, de notre égoïsme à vouloir exister en tant que celui qui a appris à se mentir à lui-même et qui ne veut pas être dérangé. Donc, on ne se dit jamais vraiment les choses en face. Terriblement. Sincère avec soi-même. Très rare, sans cela. Pourtant, c'est la solution. C'est la solution pour qu'on puisse s'épanouir les uns avec les autres. Se remarquer que nous ne sommes pas ce que nous disons être. De ce que nous pronons. et quand tu as remarqué que tu n'es pas celui-là, si tu remarques, c'est que quand tu as remarqué, tu peux toi-même voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, tu es en face d'une réalité que tu ne peux pas renier. Tu peux renier avec l'autre. Tu peux dire un mensonge à quelqu'un. C'est facile. Mais te mentir à toi-même, tu ne peux pas. Ça te retourne tout de suite. parce que ce que tu es ne peut pas accepter ce que tu n'es pas. Ne peut pas épouser le faux. Parce que ce que tu es dans la réalité, c'est l'émergence du vrai. Et il y a quelque chose qui joue un rôle de ce que tu es. Et ce quelque chose, quand tu le vois tout de suite, cette chose que tu vois qui est fausse, elle est remise en cause tout de suite. Puisque ce n'est pas toi. Donc, tout de suite, les choses changent. Et ce que tu es existe à ce moment-là. Mais, il a fallu quand même se voir. Tel que l'on est. parce que si on ne se voit pas tel que l'on est, on ne pourra pas faire cette opération. Ce processus ne se passera pas. Se voir, s'observer, faire la connaissance de ce que tu es, est probablement sur notre société, dans nos sociétés, une chose interdite. Une chose interdite, pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout ce qui se passe dans notre monde, toutes les pensées que nous avons côtoyées, les gens que nous côtoyons, nous prônent qu'on ne doit pas faire ça. Par leur action, par leur façon de vivre, leur engagement dans la société, dans la société, prônent qu'il faut que tu t'amuses, il faut que tu ne sois pas seul, il faut que tu puisses ne pas déprimer, il faut que tu... On t'aide. Alors, on te dit, va acheter une belle voiture, on va avoir une belle situation, et on te relève comme ça. et on te donne toujours des béquilles pour traverser l'existence. Ce sont des béquilles que tu as. On te donne des distractions pour ne pas que ton esprit soit totalement vide de tout ce que tu penses être. et ton esprit il est constamment occupé avec toute cette image de soi. Constamment. C'est un processus constant. Tu joues le rôle tout le temps. Même quand tu dors, tu continues à rêver, à rêver de la vie que tu aimerais. ça ne s'arrête pas. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui te sorte de là. Et pour sortir de là, justement, on disait qu'il faut que tu aies un choc. Le choc de se voir en face, de se voir tel que l'on est, d'accepter qu'on est égoïste, qu'on est mesquin, qu'on est violent, qu'on est faux, qu'on n'est pas vrai, qu'on ment à soi-même. Accepter ça, c'est la chose certainement la plus difficile. Mais tu ne peux pas changer si tu n'as pas fait ça. Si tu n'acceptes pas de te regarder en face et toujours en train de fuir pour trouver la vie que tu aimerais plutôt que vivre celle-là, et bien le désastre continuera. La dualité en toi sera plus que jamais un fardeau, une souffrance. La dualité implique la souffrance parce que tu n'es pas vrai, parce qu'il y a deux phénomènes qui se contredisent. Il y a la vie que tu aimerais et la vie qui existe et les deux sont en confrontation. Et notre mœurs, les mœurs de notre société veulent que c'est la vie qu'on aime qui remporte sur la vie qu'il y a. Et ça nous met en prison, ça nous emprisonne l'esprit dans un monde idéalisé que nous avons fait. Tout ça pour ne pas avoir à se faire face parce que qu'est-ce qui se passe quand tu te fais face à toi-même ? Ça veut dire que tu vois la réalité de ce que tu es et ce que tu es et rien. Tu ne peux pas l'accepter ça toi. Même le fait que je dise ça c'est peut-être un choc pour toi mais tu n'es pas ce que tu penses être. Ce que tu penses c'est fabriquer. C'est une image que tu te fais. Mais quand il n'y a plus d'image qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qui existe et ce qui existe c'est un état sans apparence sans forme sans destin sans désir il est présent. Et cette présence c'est tout. Cette présence elle défie la logique de ce monde qui doit être quelque chose. Cette présence est une perception la perception de la vie. Alors que l'autre façon de regarder la vie dans l'idéal c'est la perception de ce que la pensée prône. Mais dans la réalité c'est la perception de la vie c'est ce qui c'est ce qui existe. Tu n'es plus dans dans l'histoire que tu aimerais bien vivre pour ne pas être ce que tu es c'est-à-dire ce rien. Et pourtant quand on est ce rien on peut se rencontrer. Parce que quand on se rencontre avec une image de soi il y a de la distorsion. Les deux se rencontrent mais il n'y a pas rencontre puisqu'il y a image et l'image et on conflit avec l'image d'en face. Qui est mieux habillé ? Qui a le petit crocodile et qui n'a pas ? Qui est riche ? Qui est pauvre ? Qui est américain ? Qui est chinois ? Qui est mal bas ? Qui est tous ces noms ? On se donne un état et cet état est faux. soit est faux. Soit est vrai quand il existe quand il se meut à travers ton être. Quand ce qui meut est l'enthousiasme la joie la paix une paix terrible sans les pensées pour troubler cette paix. et dans cette paix l'action que tu fais est une action qui organise l'atmosphère pour que tous puissent s'unir. et ça veut dire que tu es toi-même créateur de la vie. Nous avons cette capacité de créer ce que la vie a de plus beau au plus profond de nos cœurs. nos aspirations les plus profondes viennent de ce que nous avons au fond du cœur. Et c'est ce fond du cœur qui connaît ce qui est bon pour que tout puisse marcher dans l'ordre, dans la joie et l'harmonie. si on reste dans la superficialité c'est-à-dire dans les pensées ce que les pensées proposent il y aura confusion il y aura rivalité il y aura défaut de sincérité. L'être ne sera pas là pour être ce qu'il est tout sincère tout juste être là sans artifice sans se dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Et cet état d'esprit est cet état qui va nous unir elle ne peut pas nous désunir. mais faut-il encore que tu sois libre de toutes tes pensées de tout ce que tu te racontes sur toi de tous les mensonges que tu te que tu professes donc mourir ces mensonges mourir à soi-même avant que la tombe nous accueille nous accueille est-ce possible parce que la vie se passe avant que tu mets le pied dans la tombe l'expérience de cette vie d'être vrai d'être sincère d'être joyeux d'être créatif d'être un un don pour tous les gens qui t'entourent pour l'humanité un don ça se passe avant que tu mettes le pied dans la tombe donc cette vie si tu n'as pas fait ça avant de mourir tout ce que tu fais en fait c'est comme si tu traversais l'existence comme un aveugle et que tu ne sais pas la beauté qu'il y a dedans